Moi, je me suis remis en question beaucoup et ça m'a permis d'évoluer. Encore une fois, on peut toujours devenir meilleur. C'est le but de ma vie, devenir meilleur chaque jour. Je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme, ici. Être sur un grand écran, vivre cette expérience tous ensemble, réunis, sortir de chez soi. Pas la regarder à travers un écran, mais la regarder à côté de sa famille, de ses proches. Sur un grand écran, il y a des cadreurs qui ont charbonné, qui ont morflé pour pouvoir faire ces images. Si on peut tous aller voir ça sur grand écran, c'est magnifique. Et j'espère qu'il a sa place au cinéma. Les gens me diront. Aujourd'hui, je me suis lancé le projet de l'Everest il y a un an et jamais j'aurais pu penser que j'allais vivre tous ces bons moments. J'allais rencontrer des personnes magnifiques sur ma route. J'espère qu'on a tous vécu des sensations et on a tous eu ces émotions. La vivre ensemble, c'est mieux. Une aventure, ça se vient à plusieurs. C'est un rêve qui se réalise. Moi, je suis sur YouTube depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Ça fait la moitié de ma vie que je la passe sur YouTube. Et c'est la concrétisation de plein d'aventures que j'ai vécues avec plein de gens. Et ce soir, on était tous réunis pour vivre ce rêve tous ensemble parce qu'on l'a fait tous ensemble, ce parcours. On est toujours aidé par quelqu'un, de près ou de loin. Et moi, mon équipe m'a toujours soutenu, mes abonnés aussi. Dans la vie, on se fait critiquer quand on lance un projet. Mais il n'y a que ceux qui ne veulent pas évoluer, qui ne changent pas d'avis, qui ne se remettent pas en question. Moi, je me suis remis en question beaucoup et ça m'a permis d'évoluer. Encore une fois, on peut toujours devenir meilleur. C'est le but de ma vie, devenir meilleur chaque jour. Tu sais, YouTube, ça tourne tout le temps autour de toi-même. Les gens te posent des questions et tu ne t'intéresses pas forcément aux autres. Cette aventure, elle m'a permis de m'ouvrir aux autres. À la montagne, tu n'es personne. C'est la montagne qui règne. C'est elle qui choisit. Tu dois rester humble. Ça m'a permis aussi de me reconnecter avec des nouvelles personnes qui s'en foutaient de mon prénom, qui s'en foutaient de qui j'étais. Et moi, ça m'a aussi permis de garder les pistes sur terre et de découvrir une nouvelle discipline et d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est ça. J'ai découvert que s'intéresser aux autres, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Parce que c'est les autres qui nous apprennent les choses que nous ne savons pas. Et j'ai beaucoup appris des autres. Je dois garder une image. C'était il y a 5 heures du matin, quand j'étais en train de monter vers les balconies et que le soleil passait de la nuit au jour. Et qu'il y avait les lignes de toutes les couleurs. Ça faisait un arc-en-ciel. Et toute ma vie, elle a défilé. Je me suis dit, putain, je suis en train de réaliser mon rêve. Et depuis que j'ai 11 ans, je réalise mes rêves. Et cette image, en tout cas, elle m'a rappelé ça. Elle m'a rappelé que tout commence par un rêve. Et une fois qu'on est dedans, il nous arrive plein d'autres choses sur notre route. Et on a des nouveaux rêves. Il faut tout le temps être en mouvement. La vie, elle est tellement courte qu'il faut en profiter. Dans un monde où tout le monde est pessimiste. Apportons de l'optimisme et retenons pas que le négatif tout le temps. Ce chapeau, c'est le chapeau du personnage principal de One Piece qui s'appelle Luffy. C'est mon modèle de vie. Ça fait 4 ans que je regarde One Piece. Et ce personnage, c'est le dépassement de soi. Je n'ai pas de limite. Je peux tout faire. Alors que je suis nul au début. Et je veux devenir le roi des pirates. Lui, il veut devenir le roi des pirates. Mais ce qu'il faut, c'est simplement être meilleur. Être meilleur que celui d'hier, mais pas meilleur que les autres. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se comparer aussi. C'est ça aussi. Aujourd'hui, dans nos générations, on aime bien se comparer. Ah, mais lui, il a ça. Non, tout le monde est comme il est. Et tant qu'on progresse nous-mêmes, sur nous-mêmes, chaque jour, c'est ça la vraie réussite. Qu'il reparte avec un rêve. Un rêve, qu'il soit petit ou grand, on s'en fout. Mais ce qu'il faut, c'est y aller petit à petit. Des fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aussi de trouver une motivation, de trouver un rêve. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal. Alors, ce que je dirais, c'est essayons aussi de déconnecter un peu. De ne pas vivre à travers les écrans tout le temps, mais d'utiliser du temps. En moyenne, on utilise tous 6 heures par jour sur nos téléphones. C'est 20 ans de notre vie qu'on pourrait mettre dans autre chose. D'en découvrir, je ne sais pas, par exemple, apprendre à jouer aux échecs. On n'en sait rien. Ça se trouve, on va devenir un pro. Lire des livres, apprendre à faire un sport, se créer une passion. Enfin, tout ça. Découvrir plein de choses. Utiliser son temps pour s'offrir des opportunités. Je crois en la chance, mais je pense qu'il faut aller la chercher. Et plus on fait de choses, plus on a de la chance qu'elle nous tombe dessus. Alors, si j'ai bien envie de faire transmettre un message, c'est « Voilà, les amis, les filles, quel que soit votre sexe, votre condition, votre âge, on s'en fout. » Qu'on soit adulte ou petit, on a tous le droit de rêver. Et la chance, elle ne nous tombe pas dessus. Il faut qu'on aille la chercher. Allons la chercher et sortons. Partons à l'aventure. Sous-titrage FR